Salut à toutes et tous, bienvenue sur The Max Rebo Collection pour un nouvel épisode de l'actualité des figurines. Et comme d'habitude, c'est en moins de 5 minutes. Bon, qu'est-ce qu'il fout le con ? Allez, mince, on a un timing quoi. Oh là 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 là, je suis à la bourre, je suis à la bourre. Bon ben, trop tard, place au dernier, fan first. Et on commence par les Black Series et la très attendue figurine de So Guerrera version Rogue One. Une figurine de luxe, plutôt réussie, du moins c'est ce qu'il semble, qui coûtera dans les 35 dollars. Donc attendez-vous à une figurine qui sera plus dans les 40 euros par chez nous et qui sera disponible au printemps 2023. Mais le gros des figurines annoncées concernait surtout les comics. Après Black Crescentan, n'en parlons plus. Nous aurons droit au Infinity Dark Vador. Oui, un Dark Vador blanc dans un comics multivers Star Wars. On aura droit aussi au Sergent Krill, un Stormtrooper avec sabre laser. Sympa, j'aime le Storm. Et une nouvelle, Princesse Leia Organa. Toutes ces figurines devraient coûter dans les 28 dollars et seront disponibles là aussi au printemps 2023. Donc chez nous, ça sera plus du 35 euros ou 40 comme les dernières sorties. Et on les trouverait en boutique spécialisée, voire chez les Micromania Zing. Tout comme les figurines suivantes, les Gaming Greats. Après Fixer, après Boss, nous avons droit à Save RC 1207. Le commando sera bientôt au complet. Là encore, les figurines Gaming Greats coûtent 28 dollars aux Etats-Unis. Elles seront disponibles à l'hiver 2023. Donc il va falloir être très patient. Et là aussi, ça devrait être des exclus des magasins Micromania GameStop. Deux autres figurines ont été annoncées dans la Pipeline Reveal. Gros goût encore. Et Mayfield, saison 1. Bauf quoi. On termine ces annonces Black Series avec le casque de Trapper Wolf. Un Repent du casque de Luke. Un Repent encore. Mais plutôt, plutôt sympa. Bon, pour ces casques, comptez 140, 150 euros par chez nous. Et ils devraient être disponibles au printemps 2023. Il va donc falloir être patient. Et maintenant, place au vintage collection. Mais on reste dans la gamme Gaming Greats. Et on commence par le Lando Calrissian de Donald Glover, version Battlefront 2. Une figurine qui devrait coûter dans les 17 dollars, compter 20 euros en France et être disponible à l'automne 2022. Tout comme la très attendue réédition de Shai Vizsla, personnage emblématique de Kotor. Qui, 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 qui aura droit à une nouvelle Headscult. Une figurine qui va faire du tort au spéculateur. Et espérons-le faire un peu baisser les prix du marché. Si lors des dernières actus, il y avait beaucoup côté trilogie originale. Ce coup-ci, on a le Bith Vinkindan avec trois accessoires différents. Ce qui est cool. On peut espérer peut-être un pack de luxe avec l'intégralité de l'orchestre pour bientôt. On a droit aussi à des figurines de Clone Wars en pagaille. Avec le fameux troisième membre du tripack des arcs Troopers, Jesse. La boucle est maintenant bouclée. Un Mandalorian Super Commando que les amateurs de Black Series reconnaîtront. Et un Death Watch Airborne Trooper. Encore une figurine de Clone Wars. Toutes ces figurines seront au prix de 15 dollars, comptés 18 euros. Et seront disponibles au printemps 2023. Exclusivité Asbro Pulse. Qu'il sera assez dur de se procurer. Après les Short Troopers, place au Death Trooper. Mais bon, il n'y a pas grand chose d'exclusif dans ce pack. Si ce n'est l'utilité d'avoir quatre Death Troopers d'un coup pour former une armée. 45 dollars, mais très dur à se procurer. Dispo à l'automne 2022. Je passerai mon tour. Quatre nouvelles figurines ont été annoncées dans la gamme. Tout issu de la série du Mandalorian. Le Klatooinian Rider, saison 1. Le Storm Artiller, Luke Skywalker et le Dark Trooper. Waouh, ça rime. Et pour les amateurs de rétro-collection, il y en aura une nouvelle, un prototype, celui de Chewbacca. C'est coloré, c'est fun, c'est bigarré. Et je vous souhaite une bonne soirée. Petit bonus, sachez que le Boba Fett de The Book of Boba est apparu dans les FNAC à 42 euros. C'est un peu cher, je vous le concède. La Wave d'Asoca et du Death Watch commence à être distribuée dans les boutiques spécialisées. Tout comme le Umbra opératif Arc Trooper disponible chez Mania Toys.